Catéchisme de Saint-Pidis, page 79, l'extrême onction. Nous sommes dans le petit catéchisme. Qu'est-ce que l'extrême onction ? L'extrême onction, que les Italiens appellent huile sainte, est le sacrement institué pour le soulagement spirituel et même corporel des malades qui sont en danger de mort. Quels effets produit le sacrement de l'extrême onction ? Le sacrement d'extrême onction produit les effets suivants. Premièrement, il augmente la grâce sanctifiante. Deuxièmement, il efface les péchés véniels et même les péchés mortels que le malade repentant ne pourrait confesser. Troisièmement, il enlève cette faiblesse et cette langueur pour le bien qui restent même après avoir obtenu le pardon des péchés. Quatrièmement, il donne la force de supporter patiemment le mal, de résister aux tentations et de mourir saintement. Cinquièmement, il aide à recouvrer la santé du corps si c'est utile pour le salut de notre âme. A quel moment doit-on recevoir l'extrême onction ? On doit recevoir l'extrême onction lorsque la maladie est dangereuse et autant que possible après avoir reçu les sacrements de pénitence et d'eucharistie, étant dit qu'on a encore la connaissance. Fin du chapitre 6 sur le sacrement d'extrême onction. Vidéo placée dans le domaine public, je renonce à mon droit d'auteur. Fin du chapitre 6 sur le sacrement d'auteur. Fin du chapitre 6 sur le sacrement d'auteur.